Bonjour et bienvenue dans cette nouvelle vidéo. Aujourd'hui, on va voir comment se créer une audience avec Facebook notamment, mais comment se créer une audience quand on n'a pas forcément l'idée de comment la construire. Je vous explique tout ça dans cette vidéo. Avant de démarrer, n'hésitez pas à vous abonner à ma chaîne YouTube, cliquez sur le bouton rouge juste en dessous de la vidéo, recliquez une deuxième fois pour avoir la petite cloche, recevoir donc les notifications de mes prochaines vidéos. Alors, la vidéo aujourd'hui, c'était comment se créer une audience, notamment avec Facebook, je vais mettre entre parenthèses, parce que je vais me servir de Facebook, je vais donner une astuce, servir de Facebook pour trouver cette audience. Comment se construire l'audience ? Alors, souvent, j'ai la question qui revient très souvent. Alors, ça, c'est une question qu'on me pose souvent. D'ailleurs, il y a une problématique dans mes coachings, c'est que j'ai des personnes qui ont des belles idées, qui ont des beaux produits, mais qui ont encore un gros flou dans l'audience, c'est-à-dire comment aller atteindre cette audience. Bien souvent, on me dit, mon audience, c'est, je ne sais pas, les gens de 40 à 45 ans qui aiment la cuisine et qui sont actifs, etc. Ok, mais c'est très flou finalement. Comment aller les cibler ces gens-là ? Comment aller les atteindre ? On a souvent l'idée de qui serait notre potentiel client, mais on ne sait pas forcément, techniquement parlant, comment aller le cibler cette personne. Alors oui, il y a Facebook, vous pouvez faire de la pub par intérêt, etc. Très bien. Mais globalement, est-ce que vous allez cibler précisément monsieur machin qui a tel endroit et qui a tel âge ? Ça va être un peu compliqué. Souvent, c'est le flou total auprès de personnes que je peux coacher et ça peut s'entendre parce qu'on ne sait pas trop où aller. Alors déjà, je vous demanderais de bien connaître votre avatar client. C'est très important de le travailler. Travaillez votre avatar, notez sur papier précisément un maximum de détails sur votre client idéal. Maintenant, je vais donner une astuce très simple, très facile. Alors, il va falloir une vidéo. Donc, il faut créer une vidéo. Vous pouvez faire une vidéo de vous en train de vous filmer et de parler. Vous pouvez faire une vidéo de slide que vous faites défiler et vous parlez en voix off derrière pour présenter, je ne sais pas moi, un produit ou je ne sais pas, une astuce, une solution. Mais il faut créer une vidéo. Créez votre vidéo. Disons, alors il n'y a pas de temps, mais faites une vidéo de 2, 3, 4 minutes. Et cette vidéo-là, vous la postez sur votre page Facebook. Une fois votre vidéo postée, vous allez donc vous servir de cette vidéo pour faire de la publicité. Faites de la publicité avec Facebook Ads. Faites une publicité en version trafic, enfin vue vidéo, simplement de vue. Faites pas une publicité conversion, faites juste une publicité normale. Vous n'avez pas d'objectif. C'est-à-dire que vous postez votre vidéo, vous faites la publicité sur la vidéo. Vous postez juste une campagne pub classique sans rien. C'est-à-dire que vous mettez un peu de texte dans votre publicité, vous mettez votre vidéo et basta. Et ce que vous faites, vous mettez un petit budget. Alors, ça dépend de votre budget. Si vous avez un budget conséquent, mettez, je ne sais pas, 10, 20, 30 euros. Si vous avez un petit budget, mettez 5, 10, 15 euros. Ce n'est déjà pas trop mal. Ce n'est peut-être pas encore assez, mais bon, ça suffit pour démarrer. Faites tourner votre campagne. Vous laissez la vidéo tourner. Vous laissez les gens peut-être interagir, regarder la vidéo, aller cibler les gens. Vous mettez une campagne sans intérêt. C'est-à-dire que vous ne mettez rien dedans. Vous laissez Facebook faire le travail à votre place. Vous laissez juste, vous ne mettez rien du tout. Et vous mettez juste une vidéo. Donc, en ensemble de publicité, vous ne mettez aucun intérêt. Et dans la publicité, vous mettez votre vidéo. Laissez tourner 2, 3 jours. Vous laissez donc votre vidéo. Alors, en termes de budget, parce que je vois déjà les questions, mettez maximum sur les 3 jours, mettez peut-être 30 euros. Si vous pouvez plus, mettez plus. Et vous allez laisser tourner la data. C'est-à-dire que Facebook va montrer votre vidéo à des potentiels, à une audience potentielle intéressée par votre vidéo. Et puis, il va laisser tourner. Au bout des 3 jours, et c'est là que ça devient intéressant, c'est que vous allez pouvoir, avec Facebook, créer une audience. Donc, dans les audiences Facebook, vous allez pouvoir créer une audience de gens qui ont vu, par exemple, 50% ou 75% de votre vidéo. Et vous savez qu'en créant cette audience, si vous créez une audience de tous les gens, vous allez dire à Facebook, à Facebook, créez-moi une audience de tous les gens qui ont vu ma vidéo, au moins 75%. Et là, donc, Facebook va vous créer une audience. Et c'est-à-dire que dans cette audience-là, il va inclure tous les gens qui ont vu au moins les 3 quarts de votre vidéo. Et juste ça, c'est énorme, parce que vous savez que dans cette audience-là, vous avez des potentiels gens intéressés pour acheter vos produits, ou votre coaching, ou je ne sais pas, votre formation. Mais en tout cas, vous avez potentiellement ces gens-là qui sont intéressés par ce que vous avez produit. Et au-delà de tout ça, vous pouvez ensuite créer une audience similaire à ce profil type de gens. Donc ça, on va plus loin. Mais là, voilà, je ne vais pas aller partir plus loin dans le détail, c'était juste pour vous donner l'astuce, le conseil que je peux vous donner. Si vous voulez créer une audience, si vous voulez aller cibler les gens sans vous embêter finalement à devoir bidouiller, quelle tranche d'âge précisément, et est-ce que cette tranche d'âge les intéressait, etc. Faites une vidéo, postez-la, faites une pub avec cette vidéo pendant 3 jours, 2-3 jours, cumulez la data. Au bout du temps, un parti, la fin de votre campagne, créez ensuite une audience de gens qui ont vu. Alors, vous décidez un 50%, 60%, 75% au moins de la vidéo. Donc, décidez vous-même. 75%, c'est des gens très engagés. Vous faites ça et Facebook va vous créer une audience de gens qui seront donc potentiellement intéressés, que vous allez pouvoir après recibler grâce à d'autres publicités. Et ensuite, faites une audience similaire pour élargir un petit peu plus l'audience et trouver d'autres profils similaires à cela. Voilà, j'espère que j'ai été assez clair dans mes explications. Moi, je me le trouve assez clair. Maintenant, n'hésitez pas à regarder sur Internet, sur YouTube. Il y a pas mal de tutoriels là-dessus. Comment trouver cette audience ? C'était juste au moins déjà vous donner une piste pour répondre à la question de « je n'ai pas une clairvoyance sur mon audience, je ne sais pas forcément comment aller cibler, comment on fait sur Facebook ? » Eh bien, je vous ai donné l'astuce. Voilà, n'hésitez pas à vous abonner à ma chaîne YouTube en dessous en cliquant sur le bouton rouge « vous abonner ». Re-cliquez une deuxième fois pour avoir la petite cloche et recevoir donc les notifications de mes prochaines vidéos. Je vais essayer de donner pas mal d'astuces et de conseils. Vous pourrez voir sur toutes les vidéos que j'ai mises sur ma chaîne. Il y a énormément d'informations sur un petit peu tout, le marketing. Donc, vous allez trouver forcément chaussures à votre pied. Je vous dis à très bientôt pour de prochaines vidéos. Ciao ! Sous-titrage ST' 501